Hello à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, étant donné que je m'approche là plus que dangereusement de la trentaine, oui, je vais avoir 30 ans dans moins d'un mois, je m'en remets pas moi non plus, j'ai voulu m'intéresser à cette fameuse crise de la trentaine. Alors déjà, qu'est-ce que c'est cette crise de la trentaine ? Selon la psychologue Johanna Rosenblum, la crise de la trentaine est un état émotionnel transitoire. Il s'agirait en fait d'une période d'introspection, de questionnement, de remise en question sur notre vie. Euh, rien que ça. Selon cette psychologue, en fait, ça surviendrait à cause d'un décalage entre la vie fantasmée et la réalité. Mais je me demande, est-ce que cette fameuse crise de la trentaine n'existerait-elle pas seulement à cause de la pression sociale que l'on crée autour d'avoir 30 ans ? Les injonctions, les croyances, etc. Tout ce que la société un peu nous bassine quand on va avoir 30 ans. Bon, rapidement avant d'entrer plus dans ce questionnement, quels sont les symptômes de cette fameuse crise de la trentaine ? Alors, toujours, cette même psychologue nous parle de plusieurs symptômes qu'on pourrait avoir pendant cette fameuse crise de la trentaine. Un repli sur soi, une morosité, une tristesse, voire même des décisions sur des coups de tête. De tout claquer, de claquer son coup, de se barrer de son boulot, de vendre une maison, enfin, peu importe, de tout lâcher. On a déjà acheté une maison avant 30 ans, parce que c'est pas mon cas. Du coup, est-ce que je serais pas à une crise de la trentaine parce que je rentre pas dans les cases de la trentaine ? De ce qu'on est censé avoir dans la trentaine ? Je sais pas. En tout cas, pour ma part, je ne sais pas si je vis cette fameuse crise de la trentaine, mais il est clair que je me suis fait avoir par plusieurs injonctions et que j'essaye de m'en défaire. Mais que j'avoue que parfois, ça fout un petit goût de pression. Un petit stress, là. Oui. Tu sais, le truc où tu penses à 22h30, 23h, quand tu es sur le point de t'endormir, et que du coup, tu t'endors. Mais je dirais que ce stress, enfin, bon, ma mère, je pense, se foutra de ma tronche, si elle entendait ça, elle me dirait, « Oh, pas tout à fait. » Parce que j'allais dire, j'ai commencé à stresser au niveau du temps à 25 ans. Non, ce n'est pas vrai. J'ai stressé toute ma vie, enfin, jusque-là, parce que ma vie n'est pas finie, j'espère bien, sur le temps qui passe. Donc, j'ai toujours eu ce petit stress du temps qui passe. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'à 25 ans, j'ai fini mes études et là, j'ai eu un petit coup de panique. Pour moi, c'était une énorme passerelle. Bon, déjà, il y a la passerelle de sortir des études, mais en plus, je revenais des États-Unis. Déjà, de la passerelle de passer des études, un travail, c'est une passerelle, mais en plus, quand tu changes de pays, c'est d'autant plus une passerelle. Tu es au niveau du rampant, là. Et puis, j'ai commencé à travailler, je m'ennuyais à mourir dans ce travail. Et je me suis dit, mais c'est ça, la vie, maintenant ? C'est déprimant ? C'est pas très fun. Ça manque un peu de... Ça manque un peu de fun. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était plutôt mes croyances sur ce que devait être la vie d'adulte et la vie active qui venaient m'influencer, en fait. Comme si, rendu adulte, alors oui, il faut être responsable, mais bon, responsable, j'ai toujours été quelqu'un de responsable, donc ça, OK, mais cette pression encore plus... Il ne faut plus avoir des délires d'enfants, il ne faut plus avoir des délires d'ados, il faut être sage, il faut être chiant, quoi. J'étais pas d'accord avec ça et pourtant, je sentais que j'étais influencée par ça, en fait. C'est là le côté un peu contradictoire du chemin public. Et c'est vrai que pendant des années, en fait, à partir de mes 25 ans jusque là, mes 29 ans, j'ai flippé à l'idée de me rapprocher des 30 ans. Ça me terrorisait parce qu'effectivement, ce dont la psychologue parle du décalage entre la vie fantasmée et la vie réelle, je pense que ça, ouais, effectivement, je le comprends. Parce que, vous savez, quand on est enfant, on dit « Oh, bah, quand je serai grande, je serai ici, je serai ça. » Et globalement, j'ai pas fait beaucoup de choses de ce que j'avais prévu. Alors, tant mieux, parce qu'en fait, je me suis laissée surprendre par la vie aussi. Mais donc, tant mieux. Mais en fait, je pense que c'est cette pression de devoir faire des choses d'adultes. C'est-à-dire que, bon, tu te rapproches de 30 ans, il est grand temps que tu fasses des enfants. Parce que oui, tout le monde est obligé d'avoir des enfants puisque sinon, c'est pas homologué. Il est grand temps que t'achètes une maison, que t'es un labrador, un espace, et voilà. Et ça, moi, j'ai toujours dit que ça, c'était pas possible. Ça me convenait pas du tout. En fait, le truc, c'est que dans ma tête, bien sûr, j'ai conscience d'être mature. Enfin, je veux dire, j'ai pas la réflexion de quelqu'un de 19 ans, c'est évident. Mais en même temps, j'ai pas vu le temps passer, en fait. Et je me souviens le choc que j'ai eu quand j'ai eu 18 ans. Déjà, à 18 ans, ça m'a fait vraiment un choc. 20 ans, un peu moins. Mais 18, ça m'a vraiment fait un choc parce que je me suis dit « Mais c'est pas possible. J'ai pas fini d'être une enfant. C'est pas fini encore. » En fait, je croyais que quand je serais grande, j'aurais atteint, en fait, cette étape en disant « Allez, je suis à maintenant. » Non, en fait, moi, j'ai l'impression que le temps avance mais que dans ma tête, ça ne change pas. Oui, ça change un peu parce que heureusement, j'ai plus de réflexion qu'un enfant de 10 ans. Mais des fois, dans ma tête, c'est comme si ça disjonctait. Ça n'avait pas de sens. Et en fait, je me dis « Est-ce que c'est pas finalement à cause du fait de ces injonctions, de ces pressions sociales, de ces croyances que l'on a sur ce que c'est d'être adulte qui finalement ne font pas ce décalage-là ? » Parce qu'en fait, on est EST. On est, tout simplement. Donc pourquoi on se prend la tête à être avec son âge ? Bah non. Il faut juste être. C'est tout. Il faut vivre, être, profiter de la vie. En fait, c'est ça le principal. Et pas se référer à un âge de « Il faut réussir à faire ci, à faire ça, je suis en retard, je suis en avance, enfin sur mon temps. » Je pense qu'on se prend trop la tête en se disant « Quand même, c'est dommage que j'aurais dû acheter plus tôt. Là, le prix de l'immobilier est tellement haut. Zut, c'est ballot. J'aurais dû acheter plus tôt. Mais en même temps, plus tôt, je n'étais pas prête à acheter. En fait, on se met juste des barrières et des croyances alors qu'en fait, il faut juste vivre. Voilà. Et rien n'empêche de fonder une famille si on en a envie, d'acheter une maison si on en a envie, d'acheter un appart si on en a envie, d'acheter une usine si on en a envie, mais sans avoir de règles, en fait. Sans avoir de règles et d'être coincée et de se sentir surtout stressée. Discuter avec différentes personnes et je vois bien que je ne suis pas la seule à stresser. Alors, je ne sais pas si toi aussi, c'est quelque chose qui te stresse ou alors pas du tout. Rien à faire. 30 ans, c'est la belle vie. 30 ans, 40, 25. Ça n'a pas d'importance. Là, je n'ai pas d'importance. Enfin, je ne sais pas. Comment toi, tu vis les choses ? Dis-moi en commentaire. Comment toi, tu vis les choses ? Voilà. Moi, je dis non aux injonctions qui concernent la vie d'adulte et je dis oui à garder son âme d'enfant, à se sentir léger et profiter tranquillement de sa propre vie. J'insiste sur sa propre vie parce que chacun sa vie, chacun ses goûts, chacun son chemin. Sur cette petite réflexion de la crise de la trentaine, je vous laisse méditer sur le sujet. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada